... ... ... ... ... ... Nous enrenons toujours que la chaîne et nous nous sommes informés. Nous enrenons toujours qu'il y a des sources de façons. Nous devons que nous nous prenons au centre caractère. Nous avons organisé l'équipe technique. Donc nous nous devons remercier à Michael Zoladio, à Donny, à Société Radio, à Info Plus, à Chief Moustapha Malembe. Nous avons mis l'équipe de DG Info Plus. Nous devons même remercier l'équipe de notre équipe. Nous devons remercier les informations. Il y a des événements et des mouvements citoyens qui permettent d'électionner la population du Congolais. Il y a des événements d'intégralité qui permettent d'électionner les mouvements citoyens et de l'opposition des mouvements citoyens. Il y a des événements et de l'événement. Il y a des événements et des événements. Bonjour mon frère. Bonjour Ndeko, journaliste. Comment est-ce que vous présentez votre diaspora sur l'Ibana et le journal de l'Opé par rapport aux Anani ? Nazali, le premier porte-parole est le mouvement citoyen au Bengi Ballet Citoyens RDC. Je crois qu'il nous envoie des messages à tout moment. Je suis maître Kabassé Lingandé, le premier porte-parole de l'Opé par rapport aux citoyens RDC. Alors, en partenariat avec RADEC Suprême, dans le Congo Alert, il y a un partenariat dans le Bissot. Il y a un mouvement citoyen, il y a un mouvement citoyen, il y a un mouvement citoyen, il y a un silence radio. Il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, rien du tout. Alors, nous sommes dits, nous sommes des activistes. Nous aussi, nous sommes tous en danger. Il y a un tour de carbone, il y a un minot, il y a un palmeur, il y a un tout. Il y a un arnol de haut qui va disparaître, il y a un citoyen. Mais le BIP, c'est qu'il y a un tour de l'Opé par rapport aux régimes. C'est pourquoi nous sommes venus imaginer des stratégies ensemble. Nous pouvons faire concrètement pour que, si pas constituer une association à un mouvement citoyen, à l'exemple, il y a des journalistes, des journalistes en danger. Nous pouvons créer des activistes en danger. Nous pouvons créer une voix sur l'opinion publique, un cadre d'expression, pour permettre de fédérer la force pour que nous devons la sécuriser. La sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un lobby, dans le monde de l'analyse, qu'il y a de l'analyse. Il y a des journalistes qui nous permettent. Alors, nous sommes venus avec les autres citoyens. Nous avons des filings, des coquilles, des représentations et des mouvements citoyens. Nous sommes venus avec les alliés. Donc, les alliés ont une ambiance dans notre quartier. Nous pouvons réfléchir en temps, en famille. Nous pouvons créer des choses comme ça. Voilà un peu ce que je peux dire sur la première question. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a l'éloge ? Il y a l'absence d'un mouvement citoyen par rapport à la marche, il y a un comité laïque ? C'est comme si l'éthnémé de l'éthnémé de l'éthnémé de l'éthnémé de l'éthnémé de l'éthnémé de l'éthnémé ? Prenez-vous en charge. Il y a la vraie rupture, le vrai développement, c'est ce qu'il y a au moment où les Congolais ont été reçus à recevoir un mot d'ordre. En avion, pour lutter sans riverbes, il y a des oppositions des partis politiques. Je peux citer le Kitsλα, l' soundbite de l'éthnémé de l'éthnatural. Ce qu'il faut ne faut pas faire cela s'il y a l'éthnémé d'un group متhe. Comme il y a deux avant d'autres, il y a des activistes et des mouvements citoyens. C'est pour une cause noble, une cause de la compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition. Comme le comité laïque nous a emboîté le pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de compétition ? Alors, évitez la polémique. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition. Nous voulons que le peuple fédére, force laïque, que nous allions dans une situation où il y a une unité pour combattre. Quand on nous a emboîté le plus, il n'y a pas de compétition. Il faut que l'on puisse nous organiser dans l'interne. Il faut s'organiser, calme, qu'il faut que nous nous dévouer. Il y a un développement de l'élection. Quand on s'organise par rapport à l'élection les 23 décembre, il y a le mouvement sudé Bozolouani par rapport à ça. Voilà ! Je vais attirer l'attention à tout le monde. Le mouvement citoyen est un parti politique. Le mouvement citoyen est un opposition et une majorité. Le mouvement citoyen est un peuple qui est un peuple qui est un peuple qui est organisé. Pour qu'il soit exigé, il est un peuple qui est un peuple qui est un peuple. Donc le mouvement citoyen est un élector pour gagner un député. Non, le parti politique est un objectif de conquérir le pouvoir et de conserver le plus longtemps possible. Le mouvement citoyen est un peu d'orienter l'opinion. Par rapport à ce programme, nous pouvons nous dire que le mouvement citoyen est un peu de réflexion. Nous pouvons nous dire que le mouvement citoyen est un peu d'orientation. Par rapport à ce plan, à ce moment-là, nous pouvons, c'est un point de vue qui peut être pris comme rejeté par le peuple. Il faut soutenir ce qui est un peuple. Pour lui, il ne peut pas voter. Mais il ne peut pas voter. Dans le cadre du mouvement citoyen, il ne peut pas candidater. Donc, il y a un mouvement citoyen. Il y a une candidature pour la présidence. Il y a un parti politique. Ce qui ne peut pas interdire que les membres constitués du mouvement citoyen, ce qui est un parti politique. Ce qui est un cadre de ce parti politique, ce qui est un ambition, ce qui est un élu, ce qui est un manifeste, ce qui est un soutien, ce qui est un mouvement citoyen, parce que vous êtes un soutien, vous êtes un boumé. Pourquoi ne pas les soutenir ? Alors, Bissot va à Gwana et à Koto et au Réunion, nous, d'ailleurs, nous féliciterons l'opposition à Bissot. Parce qu'il y a un pouvoir, tant qu'il y a un seuil, il y a un pouvoir qui est divisé. Maintenant, Bissot est surpris parce que ce qui est un homme, l'opposition, c'est un sangana, le fait qu'il y a un Afrique du Sud, il y a un Bissot, il y a un Bissot, il y a un Bissot, il y a un Bissot divisé. Il y a un Bissot, peut-être qu'il y a un groupe ensemble. Il y a un Bissot qui est un Bissot, il y a un Bissot, il y a un Bissot, et ensuite, il y a un Bissot, il y a un Bissot. Vous voyez ? C'est à ces moments-là que c'est ça même la démocratie. Donc, Bissot a lutté, vraiment le mouvement citoyen, tous les gens ont beaucoup pensé, tous les gens ont beaucoup d'autres. Vous savez, Bissot a Koto, qui sait que le mouvement citoyen est un Bissot, c'est comme si nous a une autre semaine, et nous a un Bissot, et nous a un Bissot, et nous a un Bissot par rapport à la Bissot, et nous a un Bissot. J'ai un message, j'ai profité de l'occasion. Ils ont dit qu'ils discréditent la lutte contre les bâtiments. Quand on dit qu'ils sont des gens sans âme, sans état d'esprit. Quand on dit qu'ils sont des bâtiments, ils ne sont pas les bâtiments. Nous ne faisons pas la lutte pour l'argent, nous ne sommes pas financés. Ce qui a été fait pour l'argent, nous ne faisons pas la lutte contre les bâtiments. Nous ne faisons pas le financement, nous ne faisons pas la source obscure. Nous ne faisons pas la prêve sur la place publique, nous dénonçons. Parce que nous, nous nous battons avec le moyen de bord. Si vous avez expliqué à nos papas, 10 000 euros, nous avons dit qu'il est ici, qu'il est ici. Ce sont des citoyens qui cotisent. Pour tout ça, c'est l'apolo. Donc, c'est des citoyens. Quand on dit qu'il est ici, 2 000 francs. Quand on dit qu'il est ici, 10 dollars, c'est 10 dollars. C'est comme ça que nous voulons. Est-ce que le bâtiment, il y a un financement qui est un peu plus ? Pour tout ça, l'action est-il, il faut que l'appliquer sur le mouvement citoyen. Pour le bâtiment, il faut que l'appliquer sur l'image. Est-ce que ce qui est un financement, par exemple le ballet citoyen RDC, nous pouvons nous-mêmes faire notre histoire. Nous passons régulièrement à la télévision et ainsi de suite. Pour l'année, il y a un moyen de faire notre histoire. Il y a un moyen de faire notre histoire. Nous pouvons comprendre que nous sommes tous les côtés. Il y a des opinions qui sont les côtés et qui sont les opinions qui sont les peuples. Il y a des opinions qui sont les peuples. Donc, il n'y a pas de financement. C'est une histoire où nous avons monté. Mais c'est vrai. L'information est un peu négligeable. Nous avons aussi appris que le bâtiment, il n'y a pas de financement. Ça, c'est vrai. Alors, comme nous avons le bâtiment, nous voulons de preuves. Nous dirons à l'opinion que le bâtiment, ils sont financés. Voilà ce qu'ils font. Donc, voilà un peu la réponse que je peux donner par rapport à... Vraiment, il y a un mouvement citoyen, à titre individuel. Je suis maître de formation. Vous comprenez ? Je prends ça dans deux volets. Tout ça, je vais voler à Liboso. Moïse Katoumbi a assumé le poste de la gouverneur. Moïse Katoumbi a assumé le poste de la députée nationale-provinciale. Je pose la question à la majorité. À cette époque-là, il y a un congolais, il y a un congolais. Il y a des informations, il y a des informations. Alors, ce qui est salémi que, à l'époque, il y a des informations, il y a des informations. Et il y a des informations. Moïse a prouvé, il y a des informations. Il y a des informations. Il y a des congolais. Parce que, il y a des informations. « Jeune Afrique, » « Jeune Afrique, « Que voilà, Moïse Katoumbi avait rénoncé à la nationalité italienne. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de politiciens. Quand vous aspirez aux autres fonctions de la République, il faut avoir un comportement. Si vous avez un comportement qui a été évolué, vous avez un comportement qui a été résonné depuis un mois ou depuis l'université. Vous avez raisonné qu'il n'y a pas de recommandation. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une aspiration qu'il y a un jour comme président de la République, mais aussi qu'il y a une nationalité, pour souhaiter qu'il y ait un italien. Alors, ce qui a renoncé à la nationalité, qu'est-ce qu'il avait fait pour recouvrir la nationalité congolaise ? Alors, la majorité n'est pas que, nul endroit il est de principe que nul ne peut se prévaloir, allégant ses propres interruptudes. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Alors, tout est logique. Tout le monde a la majorité, il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Je ne sais pas par quelle langue on va commencer, le lingala ou le français, de toute façon, ce sont tous nos langues. Mais il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Mais avant toute chose, je pense qu'il serait mieux que pour respecter le drapeau, le pays, la lutte, le combat, tout se lever pour le hymne national, c'est très important. Deux doups congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Ressons nos francs, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Les citoyens, entonnés, l'hymne et sacrée démontrer solidarité. Fièrement saluée, dans les mains d'ordre de notre souveraineté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, je ne me présente pas sous la casquette de Radek, de Suprême ou quoi, non. Je me présente sous la casquette d'un activiste comme vous. Ensemble avec les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes tous élèves dans l'école du savoir. On est venus pour débattre. Et je pense que vous avez vos invitations avec vous. Donc on va débattre autour du sujet, autour du thème. Appel à la libération de nos camarades activistes de droits humains et de jeunes des partis politiques en prison. Il était important de débattre autour de ce sujet-là. Et je pense que, comme j'étais en train de dire, il y a eu un moment au Bendanaki, activistes, mouvements citoyens, Radek, tout ça. Il y a eu ce qui s'est dit. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour régler ma comptoir. Non. Nous sommes là pour parler du Congo. C'est un peu ça. Et sans plus tarder, je pense que je veux laisser le soin à mes amis. Mon frère du ballet citoyen. Notre frère de Ekoqui. Je pense que Philippe est là. Lucha, j'aurais bien voulu qu'il y soit là. Mais je pense qu'ils sont là, puisque ce sont nos amis, ce sont nos frères. Ce sont nos camarades. Et il y a le Kokevé. En fait, il y a un peu du tout ici. Nous ne sommes pas là pour des anonymes ou des célèbres. Nous sommes là autour d'une lutte. C'est ce qui nous unit. Il n'y a que la lutte qui nous unit. C'est le Congo qui nous unit. Je ne veux pas vous rappeler. Idéal Oeso réunir Bissot. Nous sommes à la poursuite de quelque chose. Le respect de nos droits et libertés. Le retour à l'ordre constitutionnel. Avant même Tokotana Salo, on nous a dit qu'il ne faut pas parler du problème de ce pays. Qui gangrène ce pays ? Mais qui ne sait pas que le problème de ce pays, c'est M. Kabila ? Nous devons le dire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Je pense qu'à l'heure actuelle où nous parlons, il y a nos amis qui croupissent dans des cachots, dans des goulags, dans des mouroirs. J'ai cité la nerf, la démiap. Et par là, je pense à des amis comme, comment ils s'appellent ? Parbonne Béni, Palmer, Mino, Bopomi. La liste est tellement longue. Si on doit sortir, en tout cas, je ne serai pas là pour vous ressortir la liste. Mais Boébi, qui sont en tol, qui ne le sont pas. Et si on doit penser à ceux qui ont perdu la vie pour cette lutte, la liste sera encore longue. Je veux penser à Papi Tchiswaka. Je veux penser à Gabi, à Deschadé. Et au tout dernier, notre frère Rossi. On ne veut pas qu'Opessabisso ne fût que le corps, ne fût que le corps de notre frère Pokéto, enterré dignement à la hauteur de sa lutte. Donc, je pense que n'être unis, l'élo, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une unité, d'une solidarité. On ne peut pas parler, l'élo, de mouvements citoyens quand on n'est pas unis. On ne peut pas parler aujourd'hui de mouvements citoyens lorsque nous courons derrière nos égaux surdimensionnés. On ne peut pas parler d'activistes quand nous retombons dans les mêmes vices que les politiques. Nous sommes appelés à diriger ce pays demain. Peut-être que vous oubliez ça. Ou bien vous faites semblant. La lutte ne se fera pas que sur les réseaux sociaux. La lutte ne se fera pas que dans des groupes. What's up, tout ça. Nous, la lutte se fera dans la détermination d'un chacun d'entre nous. Moi, si je suis venu ici, l'élo, nous tous des élèves, puisqu'il n'y a pas un professeur, nous avons encore trois heures du temps. Nous avons encore trois heures du temps. Après, c'est là. Les détenus, les camarades n'ont pas le temps. Ils sont dans la lutte comme dans nos instants de plaisir. Qu'est-ce que nous faisons ? Apparemment, nous, nous ne faisons rien. C'est totalement bien. Donc, tout ça est l'hôteté. Tout ça m'est l'hôteté. On est là, tout ça commentait, pa, pa, pa. Moi, il y a quelque chose qui m'a appris que l'affaire, flashback, la zone un peu en arrière, comme on le dévance, c'est la mort de Rossi. Ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, imaginez-vous qu'on dit toujours que l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Même les activistes ont besoin d'argent. En trois jours, il y a eu un élan de solidarité. La collecte a fait plus de 20 000 euros. OK ? Ça veut dire qu'il y avait une mobilisation derrière tout ça. De faire réfléchir moi et le mouvement Congo Alert, dont je suis le coordonnateur. Je ne peux pas poser une action seule. Je ne peux pas aller tout ça, mon frère, seul. Tout ça, c'est important qu'on se mette autour d'une table. Les citoyens, Ekoqui, Kokkevei, Filibi, Lucha, attendez, CJC, je ne sais pas, excusez-moi, tout comme il est. Bien sûr, c'est bien parce que la force est dans le nombre. Je ne veux pas juger mais je sais que peut-être à la prochaine occasion de vous s'en. Puisque vous avez placé pour une série de rencontres tous sur l'Ollaka. On n'a pas besoin de spectateurs. on a besoin de gens qui vont parler puisqu'on a sous qu'on va se décider. Derrière, devant ces caméras-là, on s'est décidé sur quelque chose. Pour Nabande-Gonabisso, en détention et pour les autres. Je pense que c'est que je pouvais dire il y a un moment là. Moi, je suis un peu comme Mouzé Khabib. Je n'aime pas trop la paperasse. Ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on vit au quotidien. De toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup de papiers. L'injustice est commise tellement loin que la lutte est commise des voies pour Nabisso. La résistance devient un des voies. Moi, je vois des dames. Ça m'étonne que je vois des dames et belères. Ça prouve que même les dames se sont engagées. Ce n'est pas seulement ces dames que nous voyons souvent. mises en avant. Mais il y a aussi des anonymes dans le vrai combat. J'aurais bien voulu comme chacun a ses raisons. mais ceux qui sont là, celles qui sont là et les hommes qui sont là, ils ont battu parce qu'à partir d'eux, il y a le message évoqué. Je ne sais pas je ne sais pas si mais nous sommes à côté et nous allons essayer d'évoluer avec tout le monde. En fait, ils ont bien les dames. Donc, il y a un homme qui a mis la caméra et il y a aussi les dames. Et j'aurais préféré que nous nous communiquions la langue. parce que la rue a été bissoté. Nous avons été bissoté. Nous avons une idée entre bissot. Nous avons été bissoté. Mais nous avons dit que nous faisons les mêmes erreurs que nos politiques. Nous ne communiquons pas la langue en ligne. Nous ne venons pas vers eux. Nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. sur le terrain parce qu'on a peur quand on a mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour qu'on nous arrête. Imaginez-vous qu'on se dise 200 personnes mais lorsque Écoquie lance une action parce que c'est ce qui s'est dit à à Francine Mouyoumba. J'ai jamais vu Francine Mouyoumba. Tu vois ? Donc est-ce que en Mouyoumba.